Les astres, monde qui, chaque soir, à mes regards à vie, publie la grandeur du Créateur suprême, passez-vous les premiers dans un lointain extrême, ou d'autres sont-ils morts, que vous avez suivis ? À d'implacables lois êtes-vous assuris, la route parcourue est-elle encore la même, et, comme les fleurs autour d'un diadème, réunez-vous autour des célestes parvis. Est-il parfois chez vous un cœur qui s'épitoie ? Est-il un gueux qui pleure, un riche qui fesse-toi ? Ô monde éclatant, vos sentiers sont-ils vieux ? Nous cherchez-vous aussi dans votre impatience, Tirez-vous vos secrets, un jour, à la science ? Ou faudra-t-il mourir pour vous connaître mieux ? La Terre, comment apparaît la Terre en ces champs infinis, où le vert savant hâte s'est découverte ? Quand de neige ou de fleurs s'y plaignent sans couverte ? Et quand, sur ses labours, flottent les blé jaunis ? Comment, avec ses bois comme des flots unis, avec ses mers de sable et ses ouels essuvertes, ses nuages paris à des ailes ouvertes, ses fleuves vagabonds et ses rochers brunis ? Sclave, résignée ou superbe rebelle, cette vivante Terre est étrangement belle, et le pied du Seigneur en fait son escapot. Elle est comme une ruche où peinent les abeilles, elle a tous les parfums des célestes corbeilles, tous les chants de l'amour, mais elle est un tombeau. L'univers est un poème, mystérieux moment où l'on commence à vivre. La matière s'anime à ton souffle, mon Dieu. L'âme qu'elle a reçue est un rayon de feu qui remonte vers toi, prisonnier qu'on délivre. Et la vie est partout, comme on lit dans un livre, dans le monde insondable on voudrait lire un peu, pour voir si le travail alterne avec le jeu, et si les cœurs parfois mêlent la flamme au givre. La terre pleure et rit, l'homme ainsi l'a voulu. Dès le premier dîner il se montre goulut, et verse le vin pur sur la pomme indigeste. Le poète, à l'aspect de la voûte céleste, s'est dit, rêvant de verre et tombant en genoux, le monde est un poème, et Dieu l'a fait pour nous. A la lune, quand il lit au-dessus de la forêt mouvante, on dirait que des feux s'allument tout au fond. Tu donnes un baiser à l'océan profond, et l'océan frignit comme une âme vivante. Es-tu notre compagne ? Es-tu notre servante ? Ton éclat nous ravit, ton pouvoir nous confond. Tout ton voile brillant comme l'or qui se fond, es-tu qu'un astre mort où règne l'épouvante ? Donne au toit sans lumière un rayon de pitié. Au rêve du poète, une aile audacieuse, et surlignée d'amour pleine silencieuse. Tu n'offres à nos yeux souvent qu'une moitié. De même faisons-nous, blond de lune que j'aime, cachons-nous des défauts par ce vieux stratagème. À notre monde, dois-tu n'avoir, un jour, qu'un vol de fainéant, comme un oiseau lassé d'une course inutile ? Erras-tu, comme il faut pour te rendre fertile, des ans par millions, en un jour au néant ? Sais-tu la profondeur de l'espace béant ? Le temps qui nous détruit, est-ce qu'il te mutile ? Et la vie et la mort, sur ton champ qui scintille, verront-elles la fin de leur combat géant ? Le sourire du ciel ne cesse de descendre, sur tes espoirs naissants et sur ta tia de cendre. N'es-tu pas un berceau ? N'es-tu pas un bûcher ? Soufflez, vent du printemps, fleurs, versez vos arômes. Nous vivons du mystère, et dans les divins dômes, le rêve de ce monde on ira toujours juger.